Père Albert, la route du Rhôme est forcément un succès. Oui, Albert va dégager, je prends ma place. Mais bien sûr, Nangui ! Tout d'abord, la route du Rhôme nous interpelle de par sa portée métaphysique. L'homme, comme l'a dit Pascal, le philosophe, pas votre ami Obispo, Nangui, ni Pascal le Grand Frère, l'amant de Daniel Morin. L'homme, je cite donc Pascal, confronté à l'immensité des océans ou penché sur une gôte d'eau, l'homme est aussi incapable de voir le néant d'où il est tiré que l'infini où il est englouti. Fin de citation. Et là, je vois, on ferme sa gueule. Oui, parce qu'on n'a pas compris. Je poursuis. Donc, la route du Rhôme, c'est aussi une course héroïque. La quête du Graal des navigateurs, comme Loïc Perron. Coucou, Loïc. Moderne chevalier des mers, toujours prêt à affronter tempêtes et organs. Aussi, n'ai-je pas compris Nangui vos réticences ce matin, quand JNB, notre rédac-chef, vous a annoncé la venue de Loïc Perron. Loïc Perron, ras-le-bol de Loïc Perron. On le voit partout. Il n'y a pas que lui à s'engager dans cette course. Ils sont 150. Et puis, c'est son frère Bruno qu'il fallait inviter. Mais, oh mon maître... Il aurait beaucoup pu se parler, oui. Oui, beaucoup plus bavard. Mon maître, grand amphitryon des duos mythiques. Ah, Blaquem et Anne Roumanoff, je me souviens. Désolé, mais cette année, Bruno ne prend pas le départ de la route du Rhôme. Mais non d'une felouque pourrie. Bruno est beaucoup plus sympa et surtout beaucoup plus modeste et beaucoup plus étanche que Loïc. Et puis, tu as vu le nom des bateaux engagés dans la course du Rhôme ? Massif, Banque Populaire, Charal, Maître Coq, Fleury Michon, Le Choua Funéraire. Ah, ça fait rêver du grand âge tout ça. Il y a un bateau qui s'appelle Le Choua Funéraire ? Oui, ça on se croirait dans un spot de pub sur France Inter juste avant les infos. Voilà, cher Loïc Perron, comment se prépare la bande originale. Certes, ces noms de navire manquent de poésie. Mais dans la catégorie, puisqu'on évoquait les catégories, classe 40, il y a tout de même un bateau qui s'appelle Esprit Scout. C'est pas vrai. Mais c'est la vérité, Esprit Scout. Et je ne peux m'empêcher de penser avec émotion à son skipper qui pendant des jours et des nuits, contraint à la plus extrême des solitudes, crispera sur sa barre ses mains burinées et luisantes de gel neutrogéna, formule norvégienne, tout en fixant le grand mât fièrement dressé, les verges tendus. Voilà, je profite de l'antenne, pour informer et inviter les jeunes en recherche qui nous écoutent. Dès ce soir, dans ma camionnette bâché cuir clouté noir, garée exceptionnellement près du Grand Lac du Bois de Boubou, j'organise avec l'abbé Cotard et mes scouts marins un stage initiation voile et vapeur sur monocoque, multicocque et gonocoque. Bonne fin d'émission. Merci Elvénalgo.